Bonjour à chacun et chacune, vous qui nous regardez, vous qui entendez, j'espère, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, par-ci ou d'ailleurs. Ce temps de confinement nous invite à créer, à inventer pour maintenir des liens, et en particulier au nom de notre foi. Et ce matin, c'est le Seigneur qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et en ce début de célébration, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, pour qu'il nous aide à dépasser tout ce qui pourrait nous empêcher d'aimer et de rencontrer en vérité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et que ce Dieu Tout-Puissant d'amour conduise nos pas au chemin d'éternité, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'en ai écouté la première lecture de la lettre de Saint-Bas-Lapôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance en ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance en la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncision à huit jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreux, fils d'Hébreux. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharicien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour Lui. Redites enfin ces merveilles. « Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. » Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans craie sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qui l'a choisi. Le Seigneur, c'est Lui, notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Écoutons ces bonnes nouvelles de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et leurs scribes récriminés contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? » Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Un petit mot à propos de ses lectures. Bien sûr, dans la première lecture, il s'agit d'une conversion de la part de saint Paul et qu'il dit être juste. Dans l'évangile, il y a à la fois les publicains et les pêcheurs qui viennent écouter Jésus. Et puis les pharisiens l'esprit, qu'ils viennent récriminer, en quelque sorte divisés. Parce qu'ils savent, ils connaissent, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Et puis en plus, pourquoi s'occuper des plus fragiles ? Ce n'est pas eux qui sont les premiers, c'est ce qu'ils pensent. Et dans la parabole, en quelque sorte, on nous évoque la comparaison entre les brebis et l'humanité et l'homme, mais aussi la joie. Cette brebis est du même troupeau. Il n'y a pas de différence. On comprend la comparaison, ça veut dire, le même troupeau, la même humanité. Si une personne s'égare, nous avons tous cette responsabilité de mettre notre énergie à la retrouver. Puisque c'est là le sens même, je pense, de notre engagement du flot. Ce n'est pas une personne qui a quitté le troupeau volontairement pour vivre autre chose, auquel cas elle est libre, mais elle est perdue. Il faut la rechercher. Remarquez qu'il y a quelques années, avec des enfants, les enfants m'avaient dit, mais il suffisait que le belger prenne les 99 avec lui, comme ça n'en perdait aucune. Il fallait chercher l'autre. Pourquoi pas ? Et donc, il y a assez de joie des retrouvailles. Et pour la retrouver, il faut rester sur le chemin. Aller vers l'autre, mais toujours en veillant à faire du bien. Il y a un passage aussi qui nous dit qu'il y en a qui n'ont pas besoin de conversion, parce que justement, ils pensent que tout va bien. Et peut-être que ce passage de l'Évangile nous dit bien qu'on a chacun à faire ce chemin de conversion. Alors, comme nous sommes tous, ou à peu près, masqués, partout, je vais jouer un peu avec le mot, mais nous sommes invités à travers cette lecture à démasquer ce qui divise, ce qui rejette, ce qui sépare, ce qui perd, et à plutôt à veiller, même masquer, à nous reconnaître les uns et les autres. On risque alors de rejeter tous ceux et celles qui, je pense, ou on pense, qui ne sont pas dans la bonne voie. Nous allons aller vers... Nous allons aller vers... ... ... ... Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. A toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'amour de sa résurrection envit notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons, Saint, Saint, Saint de Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, « Hosanna au plus haut des cieux ». Bénissois celui qui vient au nom du Seigneur, « Hosanna au plus haut des cieux ». Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». De même, à la fin du repas, il a pris la coupe remplie de vin. De nouveau, il a rendu grâce. Il leur a dit, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, de tous ceux et celles qui font ton Église à travers le monde. Fais-la grandir dans ta bonté, dans ta paix et ta charité, avec le Pâtre François, notre évêque Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux et celles qui, depuis quelques semaines, vivent le passage à traverser dans cette situation pandémique. De tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçoivent-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ainsi, nous tournons vers le Seigneur, nous pourrons lui dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous donne sa paix, dont nous avons tant besoin, de cette paix intérieure, qui nous invite à vivre notre foi, mais aussi à partager cette paix avec tous ceux et celles que nous croisons au fil des jours. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous ce matin, d'être invité à partager ce repas de l'amour et de la tendresse de Dieu. Voici celui qui nous ouvre les portes du royaume. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. et je serai guéri. Merci. Sous-titrage MFP. Rends-moi fidèle, Seigneur, à ton nom sur mes lèvres, à ce cri de ma foi qui suffise pour veiller. Rends-moi fidèle, Seigneur, à l'accueil de ton souffle, à ce nom sans retour qui suffise pour aimer. Sœur Maille-Pierre. Ainsi, Seigneur, nourris de ton Eucharistie, nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que ce Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et nous meurons dans la joie et dans la paix du Christ en vous souhaitant chacun et chacune une belle journée et vous disant qu'étant pourtant seul ici, mais je me sentais bien en communion avec beaucoup de monde. Et donc, belle journée au soleil.